Aujourd'hui, on a eu une réunion marathon, plus de 2h30, où le directeur de la PSEA nous a expliqué qu'il a fait des propositions, c'est-à-dire qu'on comprend un haut ministère, pour inclure ce paiement de 1h30 pour la tête d'élève, comment ça va se passer. Alors, il nous a expliqué les propositions, un par un, en détail. Alors, nous avons eu une réunion très cordiale, avec beaucoup de discussions, et on a vu aussi qu'il y a eu beaucoup de choses raisonnables que le directeur de la PSEA propose pour le paiement de ces 1h30. Alors, il nous a expliqué en détail, nous avons fait des contre-propositions, nous avons fait des suggestions. Certains ont été acceptés tout de suite, d'autres, il nous a dit qu'il va soumettre au ministère pour voir si on peut accepter. Et là, nous sommes en attente, il nous a dit déjà que nous pouvons réclamer les non-paiements pendant le 2e et le 3e couranteur, les paiements qu'on a refusés. Il nous a demandé qu'on peut réclamer cela. Il va nous envoyer une lettre, d'ailleurs, pour nous confirmer. Et ça, c'est pour le non-reucarène. Et il nous a expliqué comment les différentes dotations seront mises en pratique. Donc, là, nous attendons que le directeur de la PSEA nous envoie tout cela sur papier et nous dit que le directeur de la PSEA, à partir de quand, il va commencer le paiement. Nous, nous avons voulu que ce soit depuis juillet, mais lui, je crois qu'il est en tête, quelque chose comme septembre. On va voir. Merci. Merci.